Musique Mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Lettmotiv, une émission d'inspiration et de motivation. Au sommaire de cette émission, le grand format est le portrait de la semaine. Mais avant, nous recevons aujourd'hui une dame qui, à force de persévérance et de courage, a fini par se faire une place dans le domaine des énergies renouvelables. Madame Chiata Koulibaly, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je le disais en début d'émission, tu es la directrice d'une structure spécialisée dans les énergies renouvelables. Et pourtant, au début de ta carrière, tu fais plutôt tes premiers pas dans la technologie et la communication. Quel est ton cursus scolaire et comment démarre ton parcours professionnel ? Je te remercie Corinne de me recevoir à cette émission. Il faut dire qu'au départ, je démarre avec un BTS en force devant télécommunication. Donc, j'étais plutôt destinée à être commerciale, comme on aime dire chez nous. Mais par force des choses, mon premier emploi, c'est dans une maison de télécommunication. Tout de suite, ça devient une passion. Alors, juste après ton diplôme, tu trouves donc du travail. Est-ce qu'à ce moment précis, tu sais vraiment ce que tu as envie de faire ou tu as juste besoin de travailler pour subvenir à tes besoins ? Je vais dire un peu des deux. Mais déjà, au départ, j'avais envie de travailler pour moi-même. Je me rappelle quand je devais faire ma soutenance pour mon diplôme d'ingénieur. Mon thème, c'était Nash Télécom. Nash, pourquoi ? Nanyo Chiata, c'est mes deux prénoms. Mon entreprise, ça allait entreprise Nash Télécom. Je voulais créer mon entreprise, mais je savais dès le départ qu'il fallait acquérir une certaine expérience dans le domaine et puis surtout avoir un peu d'argent pour démarrer. Bien sûr, comme toute entreprise. Alors, Chata, les années passent. Tu arrives à acquérir pas mal d'expérience, aussi bien dans la communication. que dans le domaine d'éthique. Après, mieux réflexion, tu décides de te lancer dans l'entrepreneuriat. Quelles ont été, à ces moments-là, les difficultés que tu as pu rencontrer ? Bon, il faut dire que les difficultés ont été multiples, mais j'étais plus ou moins préparée moralement. Et puis, il faut dire, en son temps aussi, j'ai bénéficié du soutien de certains amis qui m'ont encouragée, qui m'ont motivée. Et comme j'avais décidé d'y aller, je me suis dit, rien n'est facile, il faut foncer. La preuve, quand je démarre, je démarre dans mon garage, à la maison de ma première entreprise, c'était dans mon garage. Comme quoi, il ne faut des fois pas grand-chose pour commencer à entreprendre quelque chose. Exactement, il faut beaucoup de volonté, il faut y croire. Et surtout, savoir ce qu'on a envie de faire, en fait. Alors, Chata, juste avant de revenir sur ton parcours, je te propose de suivre le grand format présenté par Bibi. Bonjour Corinne, salut à tous les délais spectateurs de Leitmotiv. Aujourd'hui, nous sommes à Yopougon, plus précisément à la place Figayo, où se tient une journée de solidarité et de cohésion sociale, organisée par le groupe Rafa. Alors, vous saurez de quoi il s'agit ? Suivez-moi tout à l'heure. C'est ça, on est toujours au cours de la cérémonie. Là, je vais arracher quelques mots à ces braves dames qui sont ici présentes. Bonjour madame. Bonjour madame. Alors, qu'est-ce que Rafa vous rapporte et d'où vous venez ? Bon, nous, on vient déjà de Nyangon. Rafa, c'est un réseau, c'est la première fois qu'on en a, en Sade et c'est vraiment intéressant. Nous sommes heureuses d'être parmi Rafa. C'est un réseau, c'est un réseau, c'est un réseau. Créé depuis 2012, le réseau des associations des femmes actives d'Afrique est un réseau de femmes dynamiques, déterminées et victorieuses, qui regorgent en ce jour 285 associations et 205 000 membres et 15 coordonnatrices à travers le pays. Le réseau intervient dans divers domaines d'activité, à savoir lutter pour l'autonomisation économique et financière de ses membres, organiser et inculquer un nouvel esprit pouvant permettre à la femme de se prendre en charge, de découvrir en elle le potentiel qui la caractérise, partager et soutenir ses membres les plus vulnérables. La solidarité est l'essence même de toute existence, car être solidaire d'autrui, c'est prôner l'amour, source de paix. Chers invités, je vous remercie de votre présence, témoignage de votre soutien à ces braves femmes. Cette présence en ces lieux démontre que le père fondateur de la nation avait bien raison lorsqu'il affirmait, et je cite, « La paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. » Je vais constater, on a des dames, on a des jeunes dames à qui nous allons arracher quelques mots. Bonjour madame. Bonjour madame. Alors qu'est-ce que Rafa vous a apporté et vous venez d'où ? Moi c'est madame Bayeto Agustin, je fais partie de l'association des femmes du groupe Bocque, Bocque. Le Rafa nous apporte le soutien, le Rafa nous apporte la joie d'abord de nous rassembler, parce que le Rafa c'est toutes les femmes qui se retrouvent, tous les groupes étudiants. Mais ça y est, nous sommes avec l'organisatrice du Rafa, et à qui nous allons arracher pas mal de mots. Le Rafa, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça doit apporter ? Le Rafa, le Rafa, c'est le réseau des associations des femmes actives d'Afrique, qui a pour dut de la cohésion sociale. Vous voyez aujourd'hui, nous trouvons la cohésion sociale, l'entraide des femmes du secteur rural et du secteur urbain, une cohésion. On n'est pas qu'au village, on se sente lésés, on se met ensemble pour pouvoir aller de l'avant. A titre personnel, mais également au nom de la société que je représente, nous avons immédiatement souscrit à l'engouement qui nous a été présenté pour soutenir le Rafa, et Mme Kone, et tous les membres, toutes les femmes actives que vous êtes dans l'Afrique. Et ensemble avec Esnée Kalil, président du groupe HES, nous avons décidé d'offrir au Rafa un nouveau véhicule que vous voyez arriver aujourd'hui. Alors, cette cérémonie organisée par le Rafa prend fin. Alors, j'espère que vous avez retenu pas mal de choses. Moi, j'ai retenu que la cohésion et la solidarité, ces femmes en donnent tous les jours. Alors, faites comme elles. A très bientôt. De retour avec notre invitée, Mme Chiata Koudibaly, directrice d'une entreprise spécialisée dans les énergies propres et renouvelables. Alors, Chiata, tu franchis un cap en te mettant à ton propre compte, ce qui n'a pas dû être forcément facile. Malgré les difficultés que tu rencontres, qu'est-ce qui t'a poussé à croire que tu pouvais réussir en étant toi-même ton propre patron ? Il faut dire que j'ai d'abord commencé à apprendre auprès de personnes que j'ai eu la chance de rencontrer dans mon parcours professionnel, notamment d'une grande structure de La Plague, enfin, une multinationale qui était installée en Côte d'Ivoire, où c'est peut-être l'occasion de remercier deux personnes qui m'ont formée véritablement. Bien sûr. Il s'agit de M. Léon Loucou et de M. Bottini-Norbert. J'ai eu des conseils aussi, on va dire, de grandes soeurs et grands frères qui sont déjà dans le domaine, comme M. et Mme Dao, qui eux étaient déjà des financiers, qui m'ont un peu conseillée, encadrée, qui m'ont orientée. Quelques temps après, cette première expérience en tant qu'entrepreneur ne se passe pas comme tu l'avais souhaité. Tu décides de revenir dans le domaine privé en acceptant une offre d'emploi. Exactement, parce que je démarre à une période où je crois deux années après, on connaît les crises qu'on a connues en Côte d'Ivoire. Donc, financièrement, ça devient difficile de tenir, on va dire, en griffes la baraque. Donc, je me dis pourquoi pas. Je peux tenter. Je suis jeune, j'ai encore beaucoup d'énergie. Je le fais. Et puis, je peux tenter une expérience dans une entreprise de la place. Comment tu vis cette situation de revenir ? Je veux dire, il faut beaucoup d'humilité dans la vie et puis il faut savoir ce qu'on veut. Mais quand je repars travailler, c'est dans une nouvelle entreprise qui commence toujours dans les télécoms et c'est un nouveau challenge pour moi. J'ai envie de participer à leur challenge. Donc, je ne suis pas dépaysée. Ça ne me fatigue pas, haute mesure, que de travailler sous les ordres de quelqu'un d'autre. Je me dis, c'est une nouvelle expérience. Je vais tirer profit de cette nouvelle expérience. Oui, bien sûr, d'apprendre encore plus. Voilà, apprendre encore plus et puis revenir. Alors, j'imagine que ça n'a pas été du tout facile pour toi de redevenir une employée vu que tu avais déjà été ton propre patron. Mais tout ça fait partie, comme tu dis, des choses de la vie. Des fois, il faut reculer pour mieux sauter. Alors que tu étais toi-même ton propre patron. Oui, mais ce que je dis, l'humilité dans la vie, quand on est un, on apprend beaucoup. On apprend beaucoup et au sein de cette... Donc, tu as resté combien de temps dans cette entreprise ? On va dire deux ans et demi, trois ans. J'ai tissé vraiment beaucoup de liens. Je reste encore amie avec pratiquement tous ceux avec qui j'ai travaillé, aussi bien mes patrons que mes anciens collaborateurs. C'était une véritable famille. C'était une autre expérience qui m'a apporté beaucoup aujourd'hui dans la manière dont je coach mes collaborateurs. D'accord. Ma vision même de l'entreprise a changé. Il ne faut pas penser qu'on est le patron et qu'on donne des instructions et que... Ils mettent des barrières, oui, oui. Au contraire, plus on est proche de ses collaborateurs. Plus ils produisent réellement ce que vous attendez de... Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris dans cette entreprise. Au-delà de l'aspect financier, j'ai appris autre chose qui m'aide aujourd'hui énormément dans ce que je fais. D'accord. Pourquoi tu restes deux ans et demi, trois ans ? Pourquoi pas quatre ans ? Pourquoi pas cinq ans ? Pourquoi au bout de trois ans, tu te dis que bon, ça y est, je... Bon, à la vérité, au bout de trois ans, ça me titille un peu de repartie. Je veux dire, c'était vrai. Est-ce que tu estimes que tu as déjà acquis ce que tu voulais ? Non, pas totalement, mais ça me... On va dire en anglais, ça me... Ou alors financièrement, tu étais déjà... Financièrement, pas vraiment, mais je pouvais quand même faire. J'avais encore un peu plus de moyens que quand je démarrais. Mais je me dis, il était temps, c'était le bon moment. Si je ne pars pas maintenant, je ne partirai jamais. Je vais m'installer dans la facilité. Mais ce n'est pas de cela que j'avais envie. J'avais envie de redémarrer. Et dans ma tête, c'était sûr, il fallait qu'elle décolle à un moment donné. Et il fallait partir à ce moment-là. Et je suis partie. Félicitations, en tout cas. Alors, Shata, nous avons une tradition dans cette émission. Nous faisons le portrait de personnes qui font confiance en leur talent et qui ont décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat comme toi, il y a quelques années de cela. Je te propose de suivre le portrait de la semaine. Un sportif, bonjour. Sport News, vendredi 6 mars 2014. On parlera de la Ligue 1 française avec Mas Gradel, Cheikh Doucouré, Sio Giovanni, Gadjitalo. Bonsoir, je suis Serge Dakouri, journaliste sportif sur Ivoire FM, consultant sportif télé. Cela fait dix ans pratiquement que je mène cette activité parallèlement entre la radio et la télévision ivoirienne. Mes premiers pas dans ce milieu du travail ont été possibles grâce à un ami, Yves Zobou Junior, qui m'a fait l'amitié en 1997 d'intégrer une radio où il était directeur des programmes. Et c'est ainsi qu'avec Nasser El Fadel, nous avons en complicité commenté des matchs depuis le stade Félix-sous-Fouet-Bois. Cette passion pour le football vient de certains reporteurs sportifs de l'époque qui nous m'ont bercé depuis l'enfance. Notamment Boubarka Kanté, qui était sur Radio Côte d'Ivoire. Sans oublier la plupart des commentateurs européens qui, pour moi, sont des références, telles Jean-Michel Larket, Thierry Golan, et aussi des consultants comme le célèbre entraîneur français Guirou. C'est vraiment de manière insolite que j'arrive à la télévision. Je buvais un café avec père à son âme, monsieur le maire, Ibrahima Traoré, et Fernand qui arrive et dit « Ah, monsieur le maire, j'ai un consultant pour le match, Real Madrid-Verdin de Brême, mais malheureusement, il me fait faux bon, il me faut quelqu'un tout de suite pour le remplacer au pif. » Et monsieur le maire, père à son âme, qui dit « Mais Dacoury peut le faire, peut-être même mieux que celui que tu as programmé. » Et Fernand me pose la question de savoir « Est-ce que j'ai déjà fait une émission ? » Je lui ai dit « Non. » Mais il me demande « Est-ce que je suis documenté sur ce sujet ? » Real Madrid-Verdin, je lui ai dit « Oui, il n'y a aucun problème. » Il dit « Bon, il est 16h30, à 17h45, il faut être sur le plateau de la R3. » C'est là que s'est passé mon baptême de feu, un mercredi 26 mars 2008, Real Madrid-Verdin de Brême pour mon premier match comme consultant de la Ligue des Champions. Les retours ont été plus ou moins positifs pour la simple bonne raison que le responsable des sports, de l'époque Alain Doumiya, qui suivait l'émission, à la mi-temps est descendu et a demandé à Fernand « Où as-tu enlevé ce jeune homme ? » Il m'a dit « Non, dans un espace supermarché aux deux plateaux. » Il m'a sorti un qualificatif qui était très beau en disant que c'est vraiment de la grande classe et c'est vraiment un consultant de qualité. J'espère qu'on l'aura très souvent. Je pense que quand vous exercez une passion qui devient un métier, vous êtes encore plus à l'aise. Ajoutez à cela le relationnel qu'on en tire. Oui, aujourd'hui, grâce à la télévision et grâce aux médias, j'accède très facilement dans les bureaux, j'accède très facilement vers le cercle fermé de certains hommes d'affaires et il y a aussi beaucoup de sollicitations de part et d'autre. Sans oublier que ce métier de journaliste sportif m'a amené à un moment donné d'être dirigeant d'un club de la Côte d'Ivoire qu'est l'Africa Sport, de 2009 à 2011. Je ne suis pas journaliste de métier, je suis un autodidacte dans ce domaine, mais ma passion m'amène à me documenter énormément. Je pense que quand on m'invite par exemple pour un match de football, on me prévient peut-être 48 heures avant, je fais des recherches importantes. Déjà, la recherche est quotidienne. En radio, je dirais, j'ai commenté deux matchs mémorables qui resteront pour moi très importants. La finale remportée par l'ASSEC au stade Foguagny, ASSEC Dynamo Power, la première finale remportée par l'ASSEC, avec Oscar Fouillonnet comme entraîneur. Sans oublier de parler aussi de cette super coupe d'Afrique février de 1999 où ces diablotins ont été découverts à la face du monde, je parle des académiciens. Pour les jeunes qui veulent embrasser cette carrière, il faut d'abord être passionné de ce métier, il faut lire beaucoup, ne pas hésiter à voir d'autres chaînes étrangères où des journalistes interviennent et montrent un peu le côté novateur de ce métier, car ce métier évolue rapidement. Il y a plusieurs facettes. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, je rappelle que nous consacrons aujourd'hui notre émission à une dame qui a plusieurs expériences dans le privé, s'est mise à son propre compte dans un domaine dit pour homme. À ce sujet, aujourd'hui, tu es à la tête d'une société qui conseille, fournit et installe des équipements en énergie solaire. Raconte-nous comment te vient l'idée de te lancer dans ce domaine. Il faut dire qu'à la base, comme je disais précédemment, j'étais un peu bricoleuse, mais je démarre aussi ma carrière dans une multinationale qui est installée en Côte d'Ivoire et qui fait de l'énergie, notamment du solaire, télécom, informatique. Et très vite, ça devient une passion pour moi. Mais je rencontre aussi un homme formidable, M. Bottini, dont c'est la passion. Et quand je lui en parle, qui m'encourage à y aller. Et comme depuis les départs, j'étais persuadée que j'allais monter mon entreprise qui s'apparaît Nage Télécom, qui était censé être dans les télécoms, l'un dans l'autre, je me retrouve avec de l'électronique parce que j'ai eu un patron formidable aussi, M. Léon Loucou, qui m'a montré que tout ce qui était électronique pouvait être accessible aussi bien à tout le monde. Donc je me lance dedans, je monte ma structure et j'ai l'appui quand même de ces deux personnes-là qui font que j'y vais à fond. Aujourd'hui, le portefeuille client de ton entreprise est impressionnant. Mais quels sont les moyens avec lesquels tu as commencé ? On va dire pas grand-chose. Les moyens propres. J'ai même puisé dans la cagnotte, on va dire, du foyer parce que mes premiers bureaux, c'était à la maison. C'était notre garage qui avait été transformé en bureau. Et puis après, une partie du salon, et puis petit à petit, on a dû prendre des bureaux un peu plus grands. Et grâce à la confiance que les gens nous ont fait, on a pu s'installer et démarrer l'activité. On est formidables. Finalement, on n'a pas besoin de beaucoup pour pouvoir entreprendre. Pour ceux ou celles qui, comme moi, ne connaissent pas ce que c'est que l'énergie renouvelable, qu'est-ce que tu pourrais nous dire à ce sujet ? Bon, j'aime démarrer par dire qu'aujourd'hui, tout ce qui est équipement électrique peut être alimenté par l'énergie solaire. Considérons ça comme une alternative à l'énergie traditionnelle qu'on connaît. On a des panneaux qui captent les rayonnements solaires et grâce à quelques équipements derrière, le transforment en électricité pour alimenter ces équipements-là. Que ce soit un ventilateur, un réfrigérateur, une télévision, tout peut être alimenté aujourd'hui par l'énergie solaire. Quels sont peut-être les événements qui t'ont marqué par rapport justement à cette énergie solaire tout au long de ton expérience, je veux dire ? Joëlle, il y a deux expériences qui m'ont surtout marqué. Il y a l'expérience d'une école où on a installé trois classes, ne serait-ce que trois classes, C2, CM1 et CM2. On a constaté que le taux de fréquentation de l'école avait augmenté. On a constaté que le taux de réussite au CEP a augmenté. Il y a le cas de la maternité aussi où juste avec un chauffe-eau solaire, le taux de mortalité infantile a baissé parce que les femmes en couche même a baissé parce qu'avec l'eau chaude, on est arrivé à tenir les bébés. Au chaud et tout ça, effectivement. Donc, il y a beaucoup d'applications aujourd'hui au niveau du solaire dans le milieu rural que dans le milieu solaire. Je pense notamment aux pompes solaires parce que tu n'es pas sans ignorer que dans nos villages aujourd'hui, toutes les pompes pratiquement sont des pompes à motricité humaine où c'est les femmes qui vont chercher l'eau. Pourtant, ça demande quand même une force. Ça demande une force. Elle doit pomper. Elle a le bébé au dos. Elle doit pomper. Elle est enceinte. Elle doit le faire. Et après, le mettre sur sa tête et repartir à la case. Mais avec une pompe solaire, ça facilite beaucoup de choses. Ça facilite beaucoup de choses et ne pas avoir de l'eau au robinet, tout simplement. Tout à l'heure, on parlait de l'école. J'ai pris l'exemple du taux de fréquentation qui a augmenté, du taux de réussite au CEP qui a augmenté, mais grâce à des petits produits, ne serait-ce que ceux-là, qui permettent aux élèves d'étudier, au lieu d'avoir une tempête, où il faut chercher le pétrole, avec le risque de respirer du gaz, ou de se brûler, ou de se brûler avec une bougie. J'aime dire bougie solaire, mais juste parce que ça se ressemble. Mais bon, au moins, elle n'échauffe pas et puis il n'y a pas de risque de se brûler. Ou d'incendie, tout à fait. Donc, il y a beaucoup d'applications aujourd'hui avec le solaire. Et je dis en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, il faut qu'on puisse y aller. C'est une énergie, c'est une alternative à l'énergie traditionnelle. Pourquoi pas ? C'est bien, en tout cas. Félicitations d'avoir choisi ce domaine parce que je te sens très épanouie. Et j'espère que... De toute façon, tu as encore un très long chemin à entreprendre. Alors, Chata, nous sommes presque à la fin de notre émission. Quelles sont tes perspectives d'avenir et quels conseils tu pourrais donner à toutes ces personnes, notamment ces femmes, ces filles qui nous regardent ? Bon, on a de très belles perspectives parce que je pense qu'en Côte d'Ivoire, l'État commence à encourager, à favoriser en tout cas ce secteur-là. Donc, il y a de belles perspectives pour les énergies renouvelables. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas que le solaire parce qu'il y a l'éronien et la biomasse aussi quand on parle d'énergie renouvelable. Mais pour toutes les jeunes filles qui nous regardent aujourd'hui, j'ai envie de dire, on n'est plus à l'époque de « Sois belle et trouve-toi un mari ». C'est plutôt de dire, on peut être femme et tout faire. On peut être femme et tout faire. Il faut le vouloir. Il faut se mettre à la tâche. Tant qu'on a eu la chance d'aller ou de ne pas aller à l'école, même en étant femme, on peut faire quelque chose. Il faut juste le vouloir et puis rien n'est facile. On acquiert rien facilement. Il faut se mettre à la tâche. C'est clair. Alors, merci Chata de nous avoir reçus pour ce numéro de Lettmotiv. Nous te souhaitons beaucoup de courage et que le meilleur reste à venir. Merci. Mesdames et Messieurs, quant à nous, c'est ici que prend fin ce numéro de Lettmotiv. Je rappelle que vous pouvez avoir des stages en entreprise. Il vous suffit juste de nous envoyer à l'adresse mail qui s'affiche au bas de l'écran votre CV avec toutes les informations nécessaires. Je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de Lettmotiv. Et d'ici là, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Que Dieu nous garde. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Aïe, aïe, aïe